Musique Merci d'être fidèle à la télévision nationale. Bienvenue dans cette rétrospective dans laquelle nous vous invitons à revivre avec nous les grands événements qui ont marqué l'actualité socio-économique de l'année 2023. L'ambition de faire du Burundi un pays émergent en 2040 à un pays développé en 2060 témoigne de l'engagement du gouvernement du Burundi pour renforcer l'économie nationale et améliorer les conditions de vie de la population. Pour avancer vers l'attente de cette évision, des initiatives ont été entreprises dans différents secteurs de la vie du pays, notamment dans les domaines de l'économie, de l'agriculture et de l'élevage, de la santé, de l'éducation, de la fiscalité et de l'environnement. L'année 2023 a été marquée par la volonté du gouvernement de mettre en place des politiques et stratégies afin de booster l'économie nationale dans le cadre de la nouvelle vision du Burundi, un pays émergent en 2040 à un pays développé en 2060. Le président de la République, Evariste Ndaïchimiye, a appelé la population burundaise et les experts ainsi que les partenaires au développement à s'en approprier et en faire un outil de planification. Jean-Marie Vianney, Maweniman. Le Burundi, pays émergent en 2040 à 2060, tel est le thème autour duquel se sont réunis les participants à la deuxième édition du Forum national sur le développement en avril dernier. Cette vision fera du Burundi un pays où chaque citoyen a un accès facile à une alimentation équilibrée, à un logement adécent, aux soins de santé de qualité, à l'eau potable et à l'électricité, et chaque enfant aura accès à une éducation professionnelle de qualité avec une croissance démographique soutenable, a annoncé le président de la République, Evariste Ndaïchimiye. Cette vision requiert donc une appropriation par la population burundaise, les experts et les partenaires comme outils de planification de développement, a expliqué le chef de l'État, et pour y arriver, des efforts doivent être entrepris. C'est dans cette perspective qu'il a initié une campagne pour traquer et punir les auteurs des actes de corruption, de fraude et de malvaisations économiques, qui constituent, selon le président de la République, une entrave à la croissance économique. Le remplacement des billets de 10 000 francs et de 5 000 francs par de nouveaux billets a été une stratégie mise en œuvre par la Banque de la République du Burundi, BRB, pour décourager la thésaurisation qui bloquait le flux de monnaie. Afin d'arriver aux résultats escomptés dans le cadre de cette nouvelle vision, le président de la République a appelé tous les Burundais à travailler en synergie et dénoncer les ennemis du développement sans exception aucune. Ainsi, des cadres de l'État, des magistrats et des agents de l'administration ont été dénoncés et traduits en justice, en l'occurrence, l'ancien gouverneur de la BRB, Dieudonné Murengeranwari, qui a été destitué et arrêté pour corruption. Selon le récent rapport du Fonds monétaire international et la Banque mondiale, le Burundi perd plus d'un milliard de dollars chaque année, suite à la fraude à déplorer le numéro un Burundais, avant de dénoncer la complicité de certains agents de l'Auber. C'est dans ce cadre que le ministre des Finances a réuni, au mois d'octobre, le personnel de l'Auber pour un rappel à l'ordre et une mise en garde. Au cours de la célébration de la 8e édition de la Journée du Contribuable, le président de la République a lui aussi lancé une mise en garde envers certains vérificateurs corrompus des douanes et impôts. Pour ce, 40 employés de l'Auber ont été renvoyés lors de l'exercice précédent et 12 autres condamnés à des peines d'emprisonnement fermes pour des actes de corruption, annoncés le commissaire général de l'Auber. Dans la tolérance zéro contre la corruption, l'évasion fiscale et les malvélisations économiques, une attention particulière va être focalisée sur la digitalisation de tous les services susceptibles d'accroître l'économie du pays pour atteindre la vision du Burundi émergeant en 2040 et développée en 2060, a annoncé le président de la République, Evariste Ndaïchimiye. L'apport du secteur privé est incontournable à la croissance économique du pays. C'est dans son cadre qu'au cours de cette année 2023, la deuxième édition du Forum national du secteur privé dénommé Omozinga Day a été organisée au mois de novembre sous le thème « Dialogue public-privé, l'évier d'une croissance économique inclusive ». « Nous avons besoin d'investisseurs privés pour atteindre la vision d'un Burundi, pays émergeant en 2040 et pays développé en 2060 », a déclaré le président de la République. Il a ainsi demandé aux entreprises du secteur privé de participer activement au développement économique du Burundi, surtout qu'elles ont les ressources et le potentiel nécessaires pour apporter des solutions aux problèmes auxquels beaucoup de Burundais sont confrontés. Néanmoins, le chef de l'État a déploré le comportement de certains opérateurs économiques qui s'adonnent à la fraude. Il a réitéré son engagement à les ramener à l'ordre dans le cadre de la campagne contre la corruption, la fraude et les malvésations économiques qu'il a initiées. Au moment où le manque de financement et de devises est l'un des défis auxquels font face les opérateurs économiques, le président de la République, au cours de sa rencontre au mois d'octobre avec les administrateurs des banques et des microfinances, a demandé à ces derniers de respecter les normes de gestion telles qu'annoncées par la BRB et s'acquitter de leurs devoirs pour la stabilité de devises. Dans une réunion organisée par le parti CNDD-FDD à l'endroit des opérateurs économiques, ces derniers ont été aussi appelés à promouvoir l'industrialisation pour pouvoir produire beaucoup et exporter les excédents, surtout que le Burundi a déjà adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine, Zelekaf en sigle, et cela permettra donc au Burundi d'avoir des devises assez importantes. Les femmes entrepreneurs n'ont pas été laissées de côté dans ce combat pour la croissance économique. C'est dans ce cadre qu'il s'est tenu une conférence de deux jours sur l'amélioration de l'accès au financement et au marché pour les femmes entrepreneurs. En tant qu'amis des jeunes, le président de la République a primé les jeunes entrepreneurs qui se sont démarqués dans le combat pour le développement. C'était au cours d'une journée dédiée aux jeunes innovateurs burundais dénommés Inere Utsidei. L'année 2023, qui touche à sa fin, a été aussi marquée par une pénurie répétitive de certains produits de première nécessité, notamment le sucre Sosumo. La fraude, une des causes principales de la rareté de ce produit, et les cadres de l'État étaient d'alloviseurs. Des punitions ont été infligées à l'endroit des fraudeurs de ce produit, et une commission chargée de faire le suivi régulier de la commercialisation du sucre dans tout le pays a été mise en place. Dans cet objectif d'accélérer l'économie du pays, le ministère en charge du commerce a organisé, au cours de cette année 2023, des séances de sensibilisation à l'endroit des opérateurs économiques dans le cadre de la ZELECAF, zone de libre-échange continental africaine à laquelle le Burundi a adhéré. Les petites et moyennes entreprises ont été appelées à améliorer la qualité de leurs produits pour la compétitivité. Un développement accéléré de l'agriculture est l'une des stratégies mises en œuvre par le gouvernement du Burundi au cours de cette année 2023 pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire dans le cadre de la nouvelle vision du Burundi. Les populations ont poursuivi la politique de mise en commun des terres et l'irrigation des cultures pendant la saison sèche pour augmenter la production. Égide Mbadzumotim. La contribution économique de la diaspora burundaise est d'une importance capitale pour le développement du pays, comme le président de la République ne cesse de le dire. C'est dans cette perspective que Samuel Ndailagigé, un membre de la diaspora burundaise et résident aux États-Unis d'Amérique, a lancé au mois d'août en commune Nianzala, que province Makamba, l'agriculture mécanisée avec des tracteurs agricoles à travers son entreprise agro-pastorale Samuel Zéhop. C'est le Samuel Zéhop. Ce système de mécanisation agricole permettra d'exploiter de grandes étendues en réduisant le coût et le temps d'exploitation, surtout que la politique liée à la mise en commun des terres a été mise en place. Toujours dans son souci d'augmenter la production agricole, le président de la République ne cesse de prêcher par le bon exemple. La culture sous-serre des tomates et qu'il y pratique dans différents endroits du pays témoigne de sa volonté de révolutionner l'agriculture. C'est pourquoi il interpelle toujours les agronomes et les agriculteurs burundais à adopter des techniques agricoles modernes, car il y a une assurance de ne pas travailler à perte. Pour encourager les initiatives privées dans l'agro-élevage, le président de la République a visité au cours de cette année des projets agro-pastoraux exécutés dans différents coins du pays. L'agro-élevage est aussi pratiqué par des étrangers vivant au Burundi. C'est notamment le projet Avicom exécuté en zone de Maramza de la commune Mutimouzi par le consul de Danemark, Michael Anderson. Pour juguler l'insécurité alimentaire, la population a poursuivi l'irrigation des cultures pendant la saison sèche dans différentes provinces du pays. La mise en commun des terres a aussi permis à la population de cultiver de grandes étendues et accroître la production. Au moment où l'insuffisance des fertilisants organominéraux reproduits par l'usine FOMI pour la saison culturelle a commencé à se faire sentir, le Premier ministre a pris les choses en main au cours d'une réunion de septembre, une réunion de préparation de la saison culturelle à 2023-2024. Des solutions ont été prises pour rendre disponibles les fertilisants. La livraison a été faite dans l'OTAN et ses engrais ont été remis aux agriculteurs à travers tout le pays, comme l'ont témoigné les agriculteurs, les agronomes et les administratifs rencontrés sur place. Pour maintenir la production et renforcer la résilience au changement climatique, des séments sélectionnés ont été distribués à travers le pays pour soutenir les efforts du gouvernement visant à l'autosuffisance alimentaire. Un mémorandum d'entente entre les abous et la CAS, l'Académie chinoise des sciences agricoles, a été signée au mois de novembre. Son mémorandum concerne la collaboration de ces deux institutions dans divers domaines de recherche, notamment les productions végétales, les productions animales et aussi le système de production des sémences localités. Dans le domaine des cultures d'exportation, la production du café est en chute depuis un certain temps. Et selon le constat des autorités du ministère en charge de l'agriculture, cette baisse de la production du café, s'explique par le relâchement de la population due aux opérateurs économiques et privés qui ne payent pas les agriculteurs à temps. Et pour y faire face, le gouvernement du Burundi a entrepris des initiatives pour redynamiser la filière café, étant donné que ce dernier reste le pilier de l'économie nationale dans la mesure où il apporte des devises et des revenus aux ménages. La mise en place de nouveaux plans de caféiers a été l'une de ces initiatives pour améliorer la productivité du café. Le parti CNDD-FTD a aussi répondu à cet appel de redynamisation du café pour augmenter la production agricole. Le ministère a annoncé au mois de novembre la nouvelle stratégie adoptée par le gouvernement. De l'eau ministre prospère de Dicot, les terres domaniales seront mises à la disposition des opérateurs économiques. Moi, il n'y en a un minimum de critères. Dans le domaine de l'élevage, le projet national d'élevage et de lapin a été mis en œuvre au niveau des ménages et des coopératives au cours de cette année 2023. Des centres naisseurs pour lapin ont été construits pour la diffusion des lapins de pur sang afin d'accroître la production cunicole. Eliane Manirambona. L'élevage de lapins, c'est une autre stratégie mise en place par le président de la République pour accélérer la production et procurer des revenus au niveau des ménages, surtout que les lapins se multiplient rapidement. Ce programme étant prometteur, des centres naisseurs de lapins de pur sang ont été construits à Ruyigi, Gatumba et Karussi. Cela permettra donc la diffusion de lapins pouvant dépasser 5 kg aux éleveurs, selon le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage prospère de Dico. Pour réaliser le programme national dénommé au moins 5 lapins par ménage, des activités de distribution de la paix aux ménages pauvres et aux coopératives ont été organisées à travers le pays. Le président de la République a pris le devant en octroyant des lapins aux familles démunies, aux jeunes artistes et bien d'autres catégories de personnes. Un bon modèle pour les autres, notamment le parti Sende de FDD, qui a distribué des lapins aux ménages démunis et aux coopératives dans le pays. Pour faciliter le marché d'écoulement pour les viandes de lapins et autres sous-produits, la coopérative Sopra Gris est en train de construire un abattoir pour lapins en commune Guyeta de la province Guitéga avec une capacité d'abattage de 2 000 lapins par heure. Les jeunes ont aussi répondu à l'appel du chef de l'État de pratiquer l'élevage de lapins. À Malambia, en commune Moutimbouzi, le président de la République a visité un jeune entrepreneur qui exécute un projet de multiplication du forage vert hydroponique pour l'élevage de lapins. Dans le cadre d'apporter des innovations à l'endroit des jeunes éleveurs de lapins, le paillage a organisé une formation des formateurs sous l'élevage moderne de lapins. Le président de la République a encouragé ces jeunes en formation et leur a demandé de prendre au sérieux les enseignements acquis afin de pouvoir les transmettre aux autres jeunes éleveurs au niveau de leur communauté. Toujours dans ce secteur de l'élevage, la famille présidentielle sert de modèle dans la pisciculture. Ainsi, elle possède des étangs piscicoles dans différents endroits du pays. Étant un agro-éleveur moderne, le président de la République et d'autres leaders du pays ont toujours effectué des visites et des projets pastoraux entrepris par des coopératives et des particuliers. Ils profitent toujours de l'occasion pour appeler les autres Burundais à leur emboîter le pas. Dans le cadre du projet de restauration de résilience du paysage du Burundi, PRRPB en sigle, 270 vaches ont été distribuées au ménage des neuf collines de la commune Matongo en province Kayanza. C'était au mois de novembre, au mois où la fièvre de la vallée du Rifti a décimé 560 000 vaches au niveau national. L'année dernière, une campagne de 10 jours de vaccination contre cette maladie comme moyenne de prévention a été organisée au mois de novembre dans les provinces d'Ongodi, Kayanza, Mouinga, Karusi, Gitega, Routana et Ruyig. Dans le secteur de la santé, l'année 2023 a été caractérisée par l'inauguration officielle des infrastructures sanitaires publiques et privées. Les partenaires du Burundi dans ce secteur ont continué d'apporter leurs appuis multiformes en faveur de la population burundaise. Prime Mugaboniheira. Au mois de juin de l'an 2023, le Président de la République a inauguré officiellement l'hôpital de référence de Kigutu et du pavillon dédié à la santé des femmes en commune vianda de la province Bururi. Érigé sous financement de l'ONG Village Health Works, fondé par Deoni Zongiza, membre de la diaspora burundaise des États-Unis d'Amérique, cette infrastructure comprend des services spécialisés. Toujours dans ce secteur de la santé, la première dame du Burundi, Angéline Daishimiye, en compagnie du Dr. Lacha Kallège, présidente de la Fondation Merck, a inauguré, au mois de mai, un centre de prise en charge de l'infertilité au Burundi à la polyclinique omogilanesa de Kibiyimba. Ce tout premier centre pourra aider les couples infertiles à se faire soigner au Burundi sans toutefois se rendre à l'étranger. À cette même polyclinique, une campagne d'opération de la cataracte et glaucome a été organisée au mois de juillet. Au mois d'octobre, à cette polyclinique omogilanesa, une équipe de médecins italiens spécialisés en chirurgie de l'organisation humanitaire Emergency Medicine ont effectué une campagne de dépistage des enfants ayant des maladies qui nécessitent des traitements à l'étranger. Au total, 37 enfants souffrant de la malformation congénitale et autres handicaps ont été évacués en Ouganda pour traitement et la prise en charge a été assurée par cette organisation. La première dame s'est d'ailleurs déplacée en Ouganda pour rendre visite à ses enfants qui étaient hospitalisés à NTB Children's Psychical Hospital. À son retour, elle a annoncé que 21 enfants étaient bien guéris et que 16 autres étaient encore sous traitement médical. Au moment où la croissance rapide de la population pourrait constituer un obstacle à l'atteinte de la vision du Burundi, pays émervant en 2040 et pays développé en 2060, la première dame a organisé au cours de cette année 2023 des rencontres de haut niveau pour la sensibilisation des femmes leaders à la limitation des naissances par l'adoption des méthodes contraceptives. Les partenaires du Burundi dans le secteur de la santé ont continué d'apporter des appuis multiformes en faveur de la population burundaise. C'est notamment l'octroi des dons de médicaments et d'équipements médicaux et bien d'autres matériels nécessaires pour assurer les prestations de services localités. Toujours dans ce secteur de la santé, l'épidémie de poliomyélite, de choléra et de rougeole ont été déclarées par le ministère de la Santé. Comme riposte, les autorités sanitaires ont organisé des passages de campagnes de vaccination contre ces maladies. Pour la poliomyélite, le premier passage de la campagne de vaccination a été lancé à Bujumbura au mois de juin par la première dame du Burundi, Angéline Ndaïchimie. Tous les enfants âgés de 0 à 7 ans étaient concernés. Les deux autres passages ont été organisés en juillet et septembre. Pour freiner la propagation de l'épidémie de rougeole, une campagne de vaccination a été organisée dans cinq districts sanitaires où cette épidémie s'est manifestée. Le choléra a refait surface dans deux districts sanitaires en mairie de Bujumbura. Le ministère de la Santé a attiré l'attention de tout un chacun afin d'arrêter la propagation de cette épidémie. Au chapitre de l'éducation, la célébration de la journée mondiale de l'enseignement édition 2023 et le lancement officiel du projet d'entrepreneuriat agro-pastoral et perfectionnement professionnel des jeunes et des femmes au centre régional d'apprentissage et multisectoriel de Russie sont parmi les grandes réalisations de cette année 2023. La journée mondiale de l'enseignant a été célébrée au cours de cette année en Provence Mouinga sous les auspices du président de la République Evariste Ndaïchimie. Le représentant des syndicats des enseignants a salué les réformes entamées dans les programmes d'enseignement de l'école fondamentale à l'université. Il a demandé qu'il y ait une évaluation de ces programmes pour des améliorations en cas de besoin. Le président de la République a encouragé les enseignants dans le secteur des métiers et le ministre de l'éducation et de la recherche scientifique conjointement avec celui en charge de la jeunesse ont lancé officiellement le projet d'entrepreneuriat agro-pastoral et perfectionnement professionnel des jeunes et des femmes au centre régional d'apprentissage multisectoriel de Russie en Provence et Caroussi. Ce projet va doter le centre de Russie des équipements pédagogiques et des laboratoires de pointe en vue d'en faire un centre d'excellence de développement des compétences et des innovations sous forme d'écoles entreprises. C'est un programme qui est financé par la Banque africaine de développement BADS à hauteur de 60 milliards de francs et sera exécuté pendant 5 ans. Le programme d'alimentation scolaire a continué au cours de l'année 2023 qui touche à sa fin. En taquemarène de ce programme, la première dame du pays, Angéline Ndaïchimie, s'est entretenue avec les partenaires de ce programme, notamment une délégation japonaise conduite par Fukuyo Nakomori, présidente de l'association des femmes d'Asie, Pacifique et Afrique. Cette association a promis d'appuyer les écoles avec le programme d'alimentation scolaire afin d'avoir accès à l'eau potable et faire un jumellage avec des écoles du Japon afin de permettre aux élèves d'échanger et améliorer les relations bilatérales. En tant que partenaire clé dans le programme des cantines scolaires, le directeur général de la région Afrique du PAM a été reçu en audience par la première dame au mois de novembre. Michael Defante a réitéré l'engagement du PAM à appuyer ce programme et a demandé à la première dame de continuer de l'avant, toujours au chapitre de l'éducation. Les écoles nécessiteuses ont reçu des bons et des matelas. La première dame à travers le projet PANDA PAC mis en œuvre par la Fondation Bonaction Mugilanesa dans le cadre du partenariat avec la Fondation chinoise pour le développement rural a remis au mois de novembre un dos de matériel scolaire, de compléments alimentaires et de serviettes hygiéniques à l'école fondamentale Moutouenzi bénéficiaire du programme des cantines scolaires. L'inauguration des infrastructures publiques et privées dont le palais présidentiel construit à Kirundo et la salle de conférence érigée dans les enceintes du palais présidentiel à Kirili sont parmi les grandes œuvres enregistrées au cours de l'année 2023 dans le domaine des infrastructures. Jean-Yves Christian Daiket. Le président de la République du Burundi en compagnie de son épouse a inauguré au mois de novembre le palais présidentiel construit sur la colline Bouguera en commune Kirundo de la province Kirundo. Ce palais a été construit grâce au montant remis au trésor public suite à la campagne contre la corruption, la fraude et les malvésations économiques qu'il a initiées depuis le mois de septembre. Dans les enceintes du palais présidentiel de Kirili, une salle de conférence y a été construite. Laquelle salle a d'ailleurs abrité au mois de mai le 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Le président de la République a aussi inauguré l'hôtel Matergo, une œuvre des Sœurs Ben Teresia érigée au centre-ville de Guitéga. D'autres infrastructures sont en cours de construction à travers le pays. Il s'agit notamment de la salle des conférences internationales en zone Erohero, d'un complexe immobilier qui abritera le siège de la banque commerciale du Burundi, Banque-Bourg, de bureaux provinciaux, etc. Il y a également le stade Inouari en cours de construction à mairie de Bujumbra où le président de la FIFA, Gianni Infantino, a effectué une visite au mois d'octobre pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Le projet de construction du chemin de fer à écartement standard reliant le Burundi, la Tanzanie et la République démocratique du Congo est en cours de réalisation. C'est dans ce cadre qu'un comité technique et conjoint du Burundi et de la République démocratique du Congo a validé en juillet le rapport initial des études de faisabilité et d'ingénierie préliminaire pour le projet du chemin de fer électrifié à écartement standard Guitéga, Bujumbura ou Vira Kindou. Le programme Zéronie de Poules s'est poursuivi. En mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays, certaines voiries ont été rénovées pour faciliter la circulation. Des travaux de protection des berges de certaines rivières ont également été effectués par le Burha afin de faire face aux inondations devenues courantes dans le pays. Dans le secteur de l'énergie, l'année 2023 a été cartexée par la poursuite des travaux de construction des centrales hydroélectriques de Gigi Moulehembe et le Sumo Falls. Les travaux de construction d'une centrale hydroélectrique de 1,65 MW sur la rivière Louvillonsa ont été lancés par la société américaine Songa Energy. Absalon Daïdé. L'exécution du projet hydroélectrique Gigi Moulehembe se poursuit en commune Songa de la province de Bourouli même s'il accuse des retards. En effet, les délais qui étaient prévus dans les contrats d'exécution de ce projet est décembre 2023. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et Mine, du ministre des Finances et en compagnie de la représentante de la Banque mondiale dans la région de l'Afrique du Nord et du Centre ont effectué au mois de janvier une descente de haut niveau sur tous les sites qui impliquent le projet. Ils ont constaté qu'au niveau du barrage Gigi Moulehembe le désemblement est déjà terminé. Le groupement de construction des deux barrages estime que la mise en service de la première centrale Gigi est prévue d'ici 2024. Quant aux travaux de construction de la centrale hydroélectrique régionale de Roussoumo qui va fournir 80 MW, les travaux étaient à plus de 99%, comme l'ont constaté les ministres en charge de l'énergie des pays qui vont partager cette énergie électrique, à savoir le Burundi, la Tanzanie et le Rwanda au cours de leur visite au mois d'octobre dernier. La fin des travaux est prévue à la fin de cette année et le Burundi aura 27 MW. Toujours dans ce secteur de l'électricité, les travaux de construction d'une centrale hydroélectrique de 1,65 MW ont été lancés par la société américaine Songa Energy, les responsables du ministère de l'énergie, l'ambassade des États-Unis et des représentants de la communauté. Même si des avancées ont été enregistrées dans le secteur de l'énergie au cours de cette année 2023, des défis ont persisté. Parmi ces défis, la pénurie répétitive et du carburant, malgré que les prix à la pompe ont été revus à la hausse. Une hausse des prix de transport dont Améry de Boudjoubourak à l'intérieur du pays a entraîné une hausse des prix des produits de première nécessité. Suite à la pénurie de l'eau qui a sécoué plusieurs quartiers de la ville, certains habitants consommaient de l'eau de rivière. Pour appuyer la régie des eaux, l'organisation Amaz Water a distribué de l'eau à la population des différentes localités du pays. Au cours de sa visite dans les quartiers bénéficiaires de ce projet, le chef de l'État a demandé à l'entreprise Amaz Water de faire l'extension de l'implantation des robinets publics dans d'autres quartiers de la mairie de Boudjoubourak. Au cours de l'année 2023, la protection de l'environnement a été parmi les priorités du gouvernement. C'est dans ce cadre que le président de la République a pris part au Sommet mondial sur les changements climatiques qui s'est découlé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, au mois de novembre, où il a présenté le projet écologique Ewebrundi-Urambaye comme l'une des stratégies nationales mises en place pour garder un environnement sain. Elsie Aurore Kamu Kamu Kamu. La 28e conférence des partis COP28 sur le changement climatique s'est tenue au mois de novembre à Dubaï, une conférence à laquelle le président de la République du Burundi a participé. Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a affirmé qu'il est absolument essentiel que l'accord de Paris sur le changement climatique soit mis en œuvre. Au cours de cette conférence, le Burundi a été classé en tête de liste des pays ayant le plus pris en compte la santé de la population dans leur plat d'atténuation du changement climatique. Cette conférence a été l'opportunité au président de la République de partager l'expérience du Burundi en matière de protection de l'environnement et le renforcement de la résilience face au changement climatique. Ainsi, le président de la République a évoqué le programme écologique Ewebulundurambaye relatif à la réforestation. Un programme que plus s'est approprié, notamment la population et les associations qui se mobilisent pour reboiser les aires non protémiques. Parlant toujours de la protection de l'environnement, le parti saine de DFTD s'est approprié son projet écologique par le lancement de la campagne de plantation des arbres fruitiers et caféiers. Témérance dans son secteur de la protection de l'environnement, la première dame du pays, Angéline Daishimiye, a signé des conventions relatives au projet zéro déchet initié par la première dame turque au cours d'une mission de travail qu'elle a effectuée en Turquie pour participer à la journée mondiale dédiée à l'habitat et aux villes célébrées au mois d'octobre. Au sport, le Burundi a abrité des événements sportifs tant nationaux qu' internationaux au cours de cette année 2023. Le cyclisme féminin et la qualification historique de Dynamo à la phase finale de la Ligue africaine de basketball sont parmi les grandes réalisations enregistrées dans ce domaine. Freddie Zeyman. Le Burundi a organisé plusieurs activités dans les différentes disciplines sportives au cours de cette année. Au football, les matchs internationaux des clubs champions et des équipes nationales ont été livrés à Dar es Salaam en Tanzanie parce que notre stade d'Inwari est toujours en cours de construction pour respecter les normes exigées par la FIFA, la Fédération internationale de football de l'association. Les activités dont la clôture était initialement prévue avant la fin de cette année sont toujours en cours. Le financement est assuré par le gouvernement du Burundi, les appuis multiformes des particuliers et des organisations nationales et internationales qui répondent à l'appel du chef de l'État Evariste Ndaïchimiye qui a demandé à tout un chacun de contribuer à la construction de cette infrastructure. Il est à préciser que le président de la FIFA, Gianni Infantino, au cours de sa visite au Burundi au mois d'octobre, annonçait que cette instance mondiale du football va contribuer à la construction du stade d'Inwari d'Obujumura. Gianni Infantino a également promis d'appuyer le programme du football dans les écoles pour contribuer dans la détection des talents au Burundi. Le Burundi a aussi abrité des activités sportives d'ampleur mondiale, c'est notamment le tournoi international de Voli Beach au bord du lac Tanganyika, c'était au mois d'août en tournoi qui a vu la participation de 15 pays d'Afrique et d'Europe. Un tour féminin du Burundi a été également organisé et remporté par des Rwandaises, suivi par des Égyptiennes. Au basketball, pour la première fois dans l'histoire du Burundi, sportive d'ampleur mondiale, le biais du Club Dynamo champion national édition 2023 décroché sa qualification à la phase finale de la Ligue africaine de basketball édition 2024 balle en sigle. Les versets blancs de Dynamo ont validé cette qualification historique en battant Cospène, une équipe de la police nationale de Madagascar à 78 points. C'était en Afrique du Sud. Ainsi s'achève cette émission sur les temps forts qui ont marqué l'actualité socio-économique de l'année 2023. Meilleur vœu à toutes et à tous pour l'année 2024 qui pointe à l'horizon. Merci et restez fidèles à la télévision nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada